... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de direct au cours de laquelle aujourd'hui nous avons une invitée de marque puisqu'il s'agit de Mme Patricia Elias-Smida, avocate et candidate indépendante pour la 10e circonscription aux législatives françaises, candidate qui se présente pour être représentante des Français de l'étranger dans la moitié orientale de l'Afrique et au Proche-Orient. Mesdames, Messieurs, la réforme constitutionnelle de 2008 permet désormais aux Français de l'étranger de choisir le député qui va porter leur couleur à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle disposition est juste car elle permet de mettre en avant la spécificité des Français de l'étranger et d'exercer leurs devoirs de citoyens comme tous les autres Français. Le monde, en dehors de la France, a été découpé en 11 circonscriptions électorales. L'Égypte fait partie de la 10e circonscription et Patricia Elias-Smida, avocate et candidate indépendante, se présente dans cette circonscription. Bonsoir, Mme Smida. Bonsoir. Alors, un aperçu. Qui est Patricia Elias-Smida ? Je suis avocate en droit international. J'ai eu la chance de, par ma formation, d'appréhender les différentes législations de la circonscription, à savoir le droit français, le droit international, le droit des pays arabes, le droit des pays anglo-saxons, qui forment toute cette circonscription. J'ai travaillé dans l'arbitrage international. J'ai été fondatrice du forum d'arbitrage euro-arabe et de la revue d'actualité juridique. Je commente aussi l'actualité, toutes les réformes politico-juridiques françaises concernant le Moyen-Orient et l'Afrique sur une chaîne d'information française pour l'international. Ça, c'est mon passé. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir construire un orphelinat pour 80 enfants lors de l'une de mes expatriations au Cameroun. Il y a de cela 14 ans, voilà, sans aucun but, juste pour aider mon prochain. Et j'habite la circonscription. J'habite au Gabon, actuellement. Vous habitez au Gabon, actuellement. Absolument. Bien, parlez-nous alors, s'il vous plaît, de la réforme législative permettant désormais aux Français de l'étranger de voter pour leurs propres députés. C'est une première dans l'histoire de la France que les Français de l'étranger aient le droit d'avoir des députés qui vont les représenter au sein de l'Assemblée nationale. Donc, chaque circonscription, pour l'Égypte, avec l'Afrique de l'Est et tout le Moyen-Orient, nous sommes la dixième circonscription et nous aurons le droit de voter pour un député qui nous représentera au sein de l'Assemblée nationale. Simplement, la législation en France exige, pour être député d'une circonscription française, exige que ce député habite la circonscription. Mais pour nous, Français de l'étranger, ils n'ont pas trouvé utile qu'un député, pour nous représenter, qu'un candidat à la députation habite notre circonscription. Et donc, malheureusement, nous assistons à pléthore de candidats qui vivent en France, qui n'ont jamais, jamais vécu d'expatriation, qui n'ont jamais vécu en Afrique, qui n'ont jamais vécu au Moyen-Orient. Et qui se présentent pour nous représenter au sein de l'Assemblée nationale. Et moi, je dis que quelqu'un qui ne vit pas avec nous, qui ne partage pas notre quotidien, ne connaît pas nos intérêts, nos besoins, et n'aura pas à cœur de défendre nos droits, nos droits de Français de l'étranger. Justement, en parlant de droits des Français de l'étranger, quel est votre programme à ce propos ? Mon programme, évidemment, en premier, c'est d'avoir toujours... Déjà, je veux qu'on reconnaisse l'existence de l'être humain, qui est le Français de l'étranger, en tant que Français ou binational. Je ne fais pas de différenciation, nous sommes tous des Français. Je veux qu'on voit l'être humain. Parce qu'en France, actuellement, malheureusement, il y a un amalgame entre exilés fiscaux et Français de l'étranger. Au début, c'était la gauche qui avait un projet de loi pour mettre un impôt sur tous les Français de l'étranger. Ça a été malheureusement repris par la droite aussi. Et M. Nicolas Sarkozy, le 12 mars, a fait une intervention en disant, en liant nationalité avec fiscalité, quel que soit le pays de résidence. Il a continué en disant que c'était juste pour les exilés fiscaux, mais il a fini par dire qu'on devrait prendre l'exemple sur les États-Unis, où tout Américain, même vivant à l'étranger, paye ses impôts aux États-Unis. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les fiscalistes ont dit qu'il était très difficile de définir qui est exilé fiscal, de qui ne l'est pas, parce que ce n'est pas un délit de faciès. Pour cela, il faudrait peut-être demander les revenus de tout le monde. Et quand vous avez demandé les revenus de tout le monde, moi, je n'ai rien contre payer des impôts en France, mais je signale que nous payons des impôts dans les pays dans lesquels nous résidons. Et je dirais que si nous payons des impôts en France, donc s'il y a le principe d'égalité, à mêmes obligations, je voudrais avoir les mêmes droits. Parce que nous, les Français de l'étranger, nous payons le lycée français, nous payons la CFE, nous payons tout. Nous ne sommes pas d'une charge. Nous ne sommes pas couverts par la sécurité sociale. Les Français de l'étranger ne sont pas couverts non plus par les allocations familiales, allocations logements diverses, etc. Absolument. Et lorsque quelqu'un tombe malade, c'est assez frais. Absolument. A moins de cotiser à la CFE, qui est la caisse des Français de l'étranger. Mais très souvent, cette caisse des Français de l'étranger propose des prix exorbitifs. Des tarifs exorbitifs, absolument. Prohibitifs, sachant que par exemple en Égypte, si on a 1000 euros par mois, c'est merveilleux, c'est bisance. Alors qu'avec 1000 euros, par mois, la plupart des Français d'Égypte qui travaillent en Égypte n'ont pas ces 1000 euros par mois. Ils peuvent avoir, avec 4000 livres, c'est-à-dire 500 euros, ils ne peuvent pas s'offrir ces prix prohibitifs proposés par la France. Absolument. C'est ce que je voulais dire. C'est que nous, Français de l'étranger, nous ne sommes pas les milliardaires que les Français en France pensent que nous sommes. Il y a des gens démunis, il y a des gens dans la misère, il y a des gens de classe moyenne, il y a des gens plus aisés. Mais tout comme les Français de France, nous ne sommes pas ce que eux pensent les exilés fiscaux. Il y a peut-être 2% qui sont exilés fiscaux, mais à 98%, nous sommes des gens travailleurs. Les 35 heures, on les fait en 3 jours et cet argent qu'on gagne, c'est à la sueur de notre front. Nous payons nos impôts dans les pays dans lesquels nous sommes. Nous payons de surcroît l'école française, la CFE quand nous pouvons. Nous payons tout et nous n'avons aucun droit en retour. Donc ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent qu'on paye aussi des impôts en France, moi je veux, aux mêmes obligations, je voudrais les mêmes droits à ce moment-là. Si nous avons les mêmes obligations, je veux les mêmes droits. Y a-t-il un dispositif en France d'accueil des Français de l'étranger lorsqu'ils souhaitent être rapatriés, retournés au pays, vivre ? Il n'y a pas vraiment de prise en compte, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour une véritable prise en compte du retour des Français de l'étranger en France, malheureusement. Et moi, je propose deux choses. Je propose qu'il y ait, en cas de guerre, de sinistre, je veux une création d'un fonds d'assurance, semblable au fonds d'indemnisation des victimes d'attentats, en cas de retour forcé à cause de guerre dans les pays dans lesquels nous sommes, de graves crises, pour que quand on a tout perdu, tout le travail d'une vie, qu'on n'a plus que ses habits sur la peau, avoir un minimum pour pouvoir se retourner. Je voudrais aussi pour la CFE essayer de retravailler les tarifs pour arriver à ce que le plus grand nombre puisse cotiser à cette caisse et avoir un minimum pour être assuré pour l'avenir. Je voudrais aussi maintenir un lycée français de qualité à l'étranger. Je voudrais retravailler pour la retraite des Français de l'étranger. Je vais vous donner un exemple. Ils ont passé une loi en France qui disait qu'il fallait avoir cotisé 5 ans au régime obligatoire de sécurité sociale pour pouvoir avoir droit à des rachats de trimestre de retraite. Ils ont oublié que les Français de l'étranger cotisaient à la CFE, n'avaient pas la sécurité sociale. Or, ça n'a pas été fait. L'amendement est arrivé jusqu'au Sénat et il a été rejeté, pas par les sénateurs, mais il a été rejeté. Donc aujourd'hui, les retraités qui ont travaillé toute leur vie à l'étranger, qui ont cotisé à la CFE, n'ont pas droit aux mêmes choses que les retraités en France. On tient pas quelque chose, en tout cas. Non. Et je vais vous dire, j'ai moi-même vécu, pas du tout. Et moi-même, j'ai vécu, s'ils n'ont pas cotisé, ils n'ont pas droit à une retraite. Il faut avoir cotisé. S'ils retournent en France ? Même là, ça n'est pas tellement assuré. Et c'est pour ça que je vous donne un autre exemple. Moi-même, entre deux expatriations, nous sommes rentrés avec mon mari et les enfants en France. Il nous a fallu trois mois à squatter dans l'appartement de mon frère, dans les appartements d'amis, parce que personne ne voulait nous louer un appartement à Paris, parce que nous étions Français de l'étranger, que nous n'avions pas trois fiches de paie françaises. Donc, il y a énormément de choses à faire pour les Français de l'étranger. Mais nous sommes les grands oubliés de la République. Et je veux travailler pour cela. Il y a eu aussi un autre projet de loi, malheureux celui-là aussi, qui disait que tous les binationaux, ayant la nationalité française, vivant à l'étranger, ne payant donc pas d'impôt en France, devaient être déchus de la nationalité française. Malheureusement, ce projet de loi a été signé par certains députés UMP. Ce projet de loi, heureusement, n'a pas vu le jour, a opportunément disparu. Mais moi, je veux être là pour ne plus que ce genre de projet de loi puisse revoir le jour, ni celui d'imposer les Français, juste les imposer sans qu'ils aient les droits correspondants à cette imposition. Je veux être là pour que nous soyons pris en compte dorénavant dans toute réglementation, dans toute loi qui serait prise, sans que prendre en compte notre existence. Pour ce qui est de la déchéance de la nationalité française en cas de non-paiement des impôts, l'UMP a donné son accord pour ce... C'était un projet de loi qui n'est pas passé, qui a disparu. Ils ont été plus loin que le Front National. Madame Marine Le Pen ne refuse pas la double nationalité des Français qui ont la nationalité à l'origine et qui pourraient obtenir la nationalité du pays d'adoption pour leur permettre de vivre. Tout comme des étrangers cherchent à avoir la nationalité française en France, tout simplement pour pouvoir vivre dans le pays sans avoir besoin de renouveler de cartes, de séjour, etc. C'est le même cas pour les Français qui vivent à l'étranger. Aussi, parfois, ils obtiennent la nationalité du pays pour pouvoir travailler et... Et ne pas avoir de problème de séjour. Et ne pas avoir de problème de séjour, justement. Or, même Mme Le Pen n'a pas fait cette... n'a pas donné cette exigence. Heureusement, ça n'était qu'une proposition de loi qui a disparu. Parce qu'elle avait dit, si je comprends bien, elle a dit non, les gens qui sont d'origine française et qui obtiennent une autre nationalité, si l'autre pays accepte la double nationalité, il n'y a pas de problème. Ce sont ceux qui veulent se faire naturaliser, qui, eux, devraient renoncer à la nationalité. Je vous dis, nous avons... Heureusement que ça n'était qu'un projet de loi, malgré qu'il a été signé par aussi l'actuel secrétaire d'État des Français de l'étranger quand il était député. Mais après, il a regretté, il a bien dit qu'il n'avait pas voulu cela, bien qu'il l'ait signé. Mais ce projet a disparu. Monsieur... Par contre, le projet d'imposer les Français de l'étranger est partout. Mais alors, ce projet-là, il serait imposé au même barème qu'en France ? Non, ils disent que c'est sur le capital. Et si vous auriez payé plus d'impôts en étant en France que dans le pays dans lequel vous êtes, au prorata, ils prendraient ce prorata. Mais moi, ce que je veux dire dans ce cas-là, c'est qu'il y a beaucoup de Français de l'étranger qui ont vécu toute leur vie et travaillé à l'étranger, qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui ont accumulé un petit capital justement pour assurer leur retraite. Est-ce que ce capital va être considéré aussi dans cette tranche et qu'ils seront considérés comme des exilés fiscaux, alors qu'ils ont toujours vécu à l'étranger et que ce capital a été accumulé juste pour assurer leur retraite, qui n'est par ailleurs pas assuré ? Qui n'est pas assuré en France ? Absolument, absolument. Ça veut dire que nous, Français de l'étranger, nous avons besoin d'avoir un petit pécule pour pouvoir assurer notre retraite. Parce que souvent, la plupart ne cotisent pas à la CFE à cause des tarifs qui sont peut-être parfois assez prohibitifs pour une grande partie d'entre nous. On devrait préciser pour vous, mesdames, messieurs, pour toutes nos auditrices et nos spectatrices et téléspectateurs, j'ai l'habitude de la radio, préciser qu'un excellent salaire en Égypte, comme je le disais tout à l'heure, peut être de 500 euros par mois. Alors là, avec 500 euros par mois, on vit très très bien au Caire, mais on ne peut pas vivre en France avec cette somme-là. Or, les gens qui ont cumulé un petit capital, c'est juste un capital qui leur permettra de survivre en France. Absolument. Je voudrais saluer aussi les 120, quand même, sociétés françaises qui travaillent en Égypte et qui font travailler 50 000 personnes et qui, pendant tous les événements, n'ont pas fermé. Ils se sont montrés solidaires, quand même, de l'Égypte et ont montré leur attachement à ce pays. Et ce que je voulais dire, c'est que les Français de l'étranger sont très attachés aux pays dans lesquels ils vivent. Oui, très souvent. Oui, absolument. Et ce que je voulais dire aussi, évidemment, parce que je parle des Français qui restent là, il y a beaucoup de Français qui vivent 20 ans, 30 ans, 35 ans et qui, jusqu'à leur mort, vivent dans leur pays d'adoption. Je voulais rappeler que les élections ont lieu le 3 et le 17 juin, les élections législatives, et qu'il est très important que nous allions voter en grand nombre afin que ce soit notre volonté qui soit prise en compte et notre voix qui compte et non pas que ce soit une voix extérieure à la nôtre qui prenne les décisions à notre place. Il ne faudra pas oublier le 3 et le 17 juin. Et pour cette fois-ci, nous avons la faculté pour les élections législatives de voter sur Internet. Et aussi au Consulat de France. Absolument. Nous avons tous les moyens de vote ordinaires d'aller au Consulat, au lycée français, et aussi de voter par Internet. Et ce que je voulais dire, c'est que pour avoir plus de détails, si vous voulez, j'ai mon site aussi, www.eliasmida.fr, si vous voulez suivre mon actualité et l'actualité de ces élections. Je vous remercie beaucoup. Un dernier mot alors, si vous voulez. Je sais que vous avez un avion à prendre. J'ai un avion à prendre tout à l'heure, mais je voulais absolument être sur votre plateau télé pour saluer tous les Français d'Égypte, ainsi que les Égyptiens, les remercier de leur accueil et leur dire de ne pas oublier que c'est de leur avenir dont il s'agit pour toutes les élections qui vont avoir lieu. Madame Smidane, merci beaucoup pour votre participation à cette édition de direct, en dépit du fait que vous ayez justement rattrapé à 15 km du centre-ville un avion et un jeudi soir, c'est pas une sile écure. Je vous remercie à toutes les écoles de ce soir. Excellente fête de Pâques à ceux qui suivent le calendrier julien. Et bon week-end en tout cas à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501